C'est un honneur et un plaisir pour moi de partager la joie d'accueillir des concitoyennes et des concitoyens de haute valeur dans l'Ordre national du Québec. Intégrer cet ordre prestigieux est le suprême hommage que puisse rendre notre nation à ceux et à celles qui la font se développer avec cœur et excellence. Notre premier ministre, M. François Legault, va conférer grades et décorations à certaines des personnes les plus méritantes de notre société. Place maintenant à la présentation officielle des personnes qu'a sélectionnées le Conseil de l'Ordre national du Québec. Bonjour tout le monde. Regarde quel beau moment on honore aujourd'hui des Québécois talentueux, des personnalités avec un parcours extraordinaire qui se sont démarquées par leur passion et leur vision, des personnalités qui contribuent à faire rayonner notre nation. Donc, cette cérémonie me permet de leur remettre la plus prestigieuse distinction de l'État québécois, l'Ordre national du Québec. Pour la première fois, à cause de la COVID, on la présente de façon virtuelle. Donc, je veux remercier toute l'équipe qui a réussi à adapter la cérémonie aux consignes sanitaires. Merci de nous permettre de célébrer nos héros. Chers membres de l'Ordre national du Québec, si vous êtes honorés aujourd'hui, c'est parce que vous marquez l'imaginaire des Québécois. C'est parce que le peuple du Québec vous aime et qu'il reconnaît votre rapport immense à notre société. C'est parce que vous faites notre fierté. Juste avant de débuter, j'aimerais remercier le Conseil de l'Ordre national du Québec qui a analysé les candidatures sous la direction de son président, M. Jacques Girard. Donc, merci à toute l'équipe. Donc, allons-y sans plus tarder. M. Guy Rocher. M. Rocher est un grand intellectuel qui a marqué le Québec, notamment avec la commission de parents. Il a joué un rôle central dans le développement de notre système d'éducation et aussi dans l'affirmation de notre culture, notre langue, de nos valeurs. C'est une des grandes figures de notre Révolution tranquille. M. Rocher est aussi un professeur émérite reconnu dans le milieu académique pour avoir développé la sociologie du droit. Donc, Guy Rocher, au nom du peuple québécois, je vous fais grand officier de l'Ordre national. du Québec. M. Rénaldo Battista, urgentiste, médecin clinicien, dirigeant hospitalier, professeur, chercheur, chef de département, M. Battista présente une carrière impressionnante sur quatre décennies. Chez nous, comme à l'international, il a fait évoluer le domaine de la santé publique, notamment dans les technologies, dans la lutte contre le cancer. Donc, Rénaldo Battista, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Yvan Bernier. M. Bernier était professeur de droit avant d'occuper de hautes fonctions administratives. Ses activités de recherche ont ouvert la porte à des avancées importantes dans le domaine de la culture. Il est rien de moins que le père spirituel de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Yvan Bernier, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Guy Breton. M. Breton a été chercheur, professeur clinique, directeur du département de radiologie, radio-oncologue et en médecine nucléaire à l'Université de Montréal. Il a été recteur aussi de l'Université de Montréal. Il a joué un rôle central dans l'édification du nouveau CHUM. Donc, Guy Breton, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Mme Sophie Brochu. Mme Brochu a une expérience de plus de 30 ans dans le secteur énergétique. Elle a été présidente d'Énergie. C'est la première femme nommée présidente d'Hydro-Québec. Le Québec est très chanceux de l'avoir à la tête de notre société d'État. Mme Brochu est aussi une femme engagée auprès de plusieurs organismes, dont Ruelle de l'Avenir, qu'elle a cofondée. Donc, Sophie Brochu, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Brian Bronfman. M. Bronfman consacre depuis quelques années tout son temps au secteur caritatif. C'est un modèle de philanthropie. En 2006, il a mis sur pied sa propre fondation, dont le mandat est de contribuer à bâtir une société plus unie, plus empathique. Donc, Brian Bronfman, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Mme Louise Cahouette-Laberge. Mme Cahouette-Laberge est professeure au département de chirurgie de l'Université de Montréal et chef du service de chirurgie plastique au CHU Sainte-Justine. Elle a aussi fondé Mission Sourire d'Afrique, un organisme qui réalise, dans les pays en voie de développement, des chirurgies gratuites chez des enfants ayant une malformation faciale congénitale. C'est un modèle de solidarité et d'entraide. Louise Cahouette-Laberge, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Fernand Dansereau, on doit à M. Dansereau d'immenses succès populaires au cinéma, à la télévision. Il a réalisé plus de 80 films et en a produit une cinquantaine. Et à la télévision, il a notamment scénarisé le Parc des Braves, les Filles de Caleb, Caserne 24. Fernand Dansereau, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Jean-Pierre Ménard. M. Ménard est un grand défenseur des droits des Québécois dans notre système de santé. Comme avocat, il a beaucoup amélioré la protection des personnes vulnérables sur le plan de la santé et des services sociaux. Donc, Jean-Pierre Ménard, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Serge Ménard a d'abord connu une brillante carrière d'avocat criminaliste marquée par un mandat de bâtonnier du Québec. Il s'est ensuite illustré en politique, notamment comme ministre de la Sécurité publique sous trois premiers ministres du Québec. Il a contribué à valoriser la fonction d'élu avec sa rigueur, sa détermination, son intégrité. M. Serge Ménard, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Mme Suzanne Sauvage. Mme Sauvage est une gestionnaire de haut niveau qui a évolué au sein de plusieurs sociétés, comme Burson Marsteller, le groupe Cossette Canada, NURUN. Elle a aussi pris les commandes du musée McCourt en 2010 et a contribué à la promotion de la culture au Québec. Elle a laissé son empreinte dans notre paysage culturel, s'investissant au théâtre de Katsou, à l'Orchestre métropolitain et au Ballet national du Canada, entre autres. Suzanne Sauvage, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. David Saint-Jacques. M. Saint-Jacques est le premier Québécois à avoir fait une sortie spatiale et aussi le Canadien avec le plus de jours consécutifs dans l'espace. C'est aussi un érudit avec une collection impressionnante de diplômes, notamment un doctorat en astrophysique, une formation médicale poussée et une double licence de pilotage professionnel. C'est une grande source de fierté pour le Québec. Donc, David Saint-Jacques, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Jean-Marc Vallée. M. Vallée est un des grands cinéastes de notre histoire. Il est tombé très tôt dans le mire des grands studios d'Hollywood. Il a conquis le public et la critique en abordant des sujets complexes, toujours avec beaucoup de sensibilité, de sincérité. Il fait rayonner le Québec partout dans le monde. Jean-Marc Vallée, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Jean-Paul Vizina. Pendant 38 ans, M. Vizina a évolué dans les hautes sphères de la fonction publique québécoise. Il a réorganisé avec succès plusieurs organismes et sociétés d'État, dont la Société de l'assurance automobile du Québec, la CEPAC, la Société immobilière du Québec et la Société du Centre des congrès de Québec. Jean-Paul Vizina, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Steve Barakat, compositeur, pianiste, chanteur, producteur de musique, directeur de création, entrepreneur, M. Barakat connaît un immense succès international. On lui doit notamment des présentations réalisées avec le Chœur de l'Armée rouge, Nana Mouskouri et Yannick Nézès-Séguin. Il a aussi créé l'indicatif musical de plus de 150 émissions télévisuelles. Il a vendu au-delà de 4 millions d'albums en tant qu'interprète. Je tiens d'ailleurs à le remercier d'avoir composé l'hymne officiel de l'Ordre national du Québec que vous pourrez écouter à la fin de la cérémonie. Donc, Steve Barakat, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Louis Bernatché. M. Bernatché est une sommité mondiale dans son champ d'études. Il joue un rôle de premier plan dans le domaine de l'écologie moléculaire. Ses travaux ont permis l'optimisation des populations de poissons et l'élaboration d'outils de biosurveillance. Ses livres grand public ont aussi contribué à mieux faire connaître les poissons d'eau douce du Québec. Louis Bernatché, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Charles Binamé. M. Binamé a d'abord travaillé dans le domaine publicitaire, puis comme réalisateur scénariste pour Le Petit Écran. Il a ensuite réalisé des longs métrages qui lui ont valu un grand succès populaire, dont Séraphin, Un homme et son péché, Maurice Richard et La chanson de l'éléphant. Il a aussi été convié par l'Opéra de Montréal à faire la mise en scène de Carmen en 2018. Donc, Charles Binamé, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Marcel Boyer. M. Boyer est professeur émérite en économie. Il a été PDG de Cyrano et économiste en chef de l'Institut économique de Montréal. Il est surtout connu pour ses interventions aux débats publics au Québec. Ses travaux ont permis une meilleure compréhension de plusieurs phénomènes économiques et des actions à prendre pour y faire face. M. Marcel Boyer, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Mme Madeleine Carreau. Mme Carreau est chef de direction de l'Orchestre symphonique de Montréal. Elle a contribué à la promotion de notre culture dans plusieurs fonctions, dont directrice de cabinet du ministre de la Culture Clément Richard et productrice du tout premier gala des Prix Gémeaux. Elle s'est fait connaître du grand public en guidant la disque dans ses premiers pas et en assistant Luc Plamondon dans le déploiement des comédies musicales Starmania et Notre-Dame de Paris. Madeleine Carreau, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Guillaume Côté. M. Côté est l'une des plus grandes étoiles de la danse classique au monde et aussi chorégraphe, musicien et compositeur accompli. Il a été invité par les plus prestigieuses compagnies et plusieurs de ses œuvres ont été adoptées par le Ballet national du Canada. Guillaume Côté, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Mario Cyr. M. Cyr est doyen des plongeurs caméramans au Canada. Avec sa grande expérience des eaux froides et sa connaissance du monde marin, il a participé à plusieurs tournages avec National Geographic, Discovery Channel, BBC et Arte. Il est formateur, conférencier et restaurateur. Mario Cyr, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Gaston Derry. En plus de son implication à la fondation du Musée naval de Québec, à l'Opéra et au Festival d'Opéra de Québec, M. Derry est un défenseur passionné de notre environnement. Sa détermination l'a amené à convaincre une grande partie de l'industrie forestière québécoise de délaisser les insecticides chimiques et de rendre le secteur du siège plus vert. Gaston Derry, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Mme Claire Deschaines. Comme ingénieure mécanicienne, Mme Deschaines a mené beaucoup d'activités de recherche qui ont fait progresser le rendement, la durabilité et la sûreté des turbines hydroélectriques. Elle a aussi contribué à l'avancement des droits des femmes, notamment comme directrice d'une publication féministe. Elle encourage l'avancement professionnel des femmes dans les secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Claire Deschaines, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Mme Joanne Elsener. Médecin vétérinaire œuvrant dans l'univers de la pharmaceutique animale, Mme Elsener milite avec passion pour l'amélioration de la vie de ses concitoyens. Elle a su rallier beaucoup de partenaires autour de son initiative, sa marche DOC, qui vise à sensibiliser les gens au bénéfice d'un aménagement urbain orienté vers la santé préventive. Joanne Elsener, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Mme Anne-Marie Hubert, très présente sur la scène économique montréalaise, Mme Hubert a gravi les échelons au sein de la firme Ernst & Young, où elle s'est démarquée en favorisant la mixité et la diversité culturelle. En dehors de son milieu de travail, elle a contribué à sensibiliser les dirigeants et les chefs d'entreprise à offrir plus de possibilités d'avancement aux femmes et aux gens issus des minorités. Anne-Marie Hubert, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Mme Florence Jonca-Adeneau. Mme Jonca-Adeneau s'est notamment illustrée en favorisant la modernisation de l'Université du Québec à Montréal et l'accessibilité aux transports collectifs. Elle a aussi beaucoup contribué à la démocratisation de la culture, autant patrimoniale que contemporaine. Florence Jonca-Adeneau, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Mme Louise Latraverse. Chère Louise, cette grande comédienne a joué dans une vingtaine de films, dans une trentaine de téléromans et téléséries et dans de nombreuses productions théâtrales. C'est une passionnée, une travailleuse infatigable, qui a aussi assuré la direction artistique et la mise en scène dans plusieurs théâtres, avant de tenir une chronique aussi à La Presse Plus et à Radio-Canada. Louise Latraverse, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. M. Andrew Moulson. M. Moulson a participé de manière marquée à l'essor économique du Québec. Il est aussi très engagé dans la communauté. Il a été président du conseil d'administration et administrateur d'un grand nombre d'organisations et d'entreprises, dont Avenir Global, la Fondation Montréal et la Fondation de l'Orchestre symphonique de Montréal. M. Andrew Moulson, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Ali Nestard, cet athlète de haut niveau, a un brillant parcours professionnel dans les arts martiaux et la boxe. Il aide aussi les jeunes de milieux défavorisés grâce à l'organisme qu'il a monté et qu'il dirige, Ali et les princes-princesses de la rue. Ali Nestard, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Mme Michel Ouimet a intégré l'équipe de la presse en 1989, où elle a été journaliste, éditorialiste, cadre responsable du cahier principal et chroniqueuse. Pendant près de 30 ans, elle a aussi assuré la couverture médiatique d'un grand nombre de zones dangereuses et dévastées à travers le monde. Elle se consacre maintenant à l'écriture de livres. Michel Ouimet, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Mme Morag Park. Mme Park est à la tête du Centre de recherche sur le cancer Rosaline et Maurice Goodman de l'Université McGill depuis 2013. C'est une sommité de la recherche sur le cancer du sein. Ses derniers travaux visaient à définir les signaux moléculaires qui mènent à la progression des tumeurs et qui seraient de bonnes cibles thérapeutiques. Morag Park, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Claude Provencher. M. Provencher est un des grands architectes du Québec. Il met la beauté et le bien-être au centre des espaces qu'il conçoit. Il est à la tête du bureau d'architecte Provencher-Roy depuis 1983. On ne compte plus le nombre d'immeubles qui portent sa signature dans la région de Montréal. Claude Provencher, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Mme Jennifer Stoddart. Avec sa solide formation d'historienne, Mme Stoddart s'est d'abord démarquée en publiant le livre « L'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles ». Elle s'est ensuite engagée avec passion dans le droit au respect de la vie privée comme présidente de la Commission d'accès à l'information du Québec. Elle s'est aussi impliquée dans la gouvernance des données de santé avec l'Organisation de coopération et de développement économique. Jennifer Stoddart, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Mme Sophie Thibault. Mme Thibault s'est jointe au groupe TVA en 1988. En 2002, elle est devenue la première femme en Amérique du Nord à être nommée chef d'antenne, présentatrice solo d'un grand bulletin de fin de soirée. C'est une pionnière du journalisme au Québec. Elle s'implique aussi dans des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la sclérose en plaques et la protection de la biodiversité. Sophie Thibault, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Mme Sylvie Vachon. En 1990, Mme Vachon a rejoint l'administration portuaire de Montréal, où elle a été nommée présidente en 2009. Sous sa direction, le secteur du fret a connu une croissance spectaculaire et celui des croisières a explosé, en même temps que le port de Montréal a réduit son empreinte carbone et qu'il s'est doté d'un comité de bon voisinage. Sylvie Vachon, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. On passe maintenant aux huit récipiendaires qui n'ont pas eu l'occasion d'être honorés et de recevoir leur insigne au cours des années précédentes. M. Phil Gold. Au-delà de ses 80 ans, M. Gold a poursuivi l'exercice de la médecine à l'Hôpital général de Montréal et son professeurat à l'Université McGill. Il a été à la tête d'un grand centre de recherche clinique pendant 20 ans. Il s'est illustré brillamment, dès le milieu des années 60, pour ses recherches sur le cancer. Il a été admis à l'Ordre national en tant qu'officier en 1989 et a été promu en 2019. Phil Gold, au nom du peuple québécois, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. M. Pierre Lassonde. M. Lassonde est un entrepreneur de talent. Il s'est illustré en étant à la barre de sociétés de royauté qui financent l'industrie orifère. Malgré une carrière internationale, il n'a jamais oublié le Québec, où il a beaucoup investi dans l'industrie pharmaceutique. Il fait aussi preuve d'une grande générosité pour notre milieu culturel, notamment pour le Musée national des beaux-arts du Québec. Il a été admis à l'Ordre national en tant qu'officier en 2008 et a été promu en 2019. Pierre Lassonde, au nom du peuple québécois, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. Mme Joanne Liou. Mme Liou est pédiatre urgentiste au CHU Saint-Justine. Elle a longtemps travaillé pour Médecins sans frontières, dont elle a été la présidente internationale. Elle s'est exprimée avec beaucoup de passion sur les grandes tribunes mondiales, dont le Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier lors de crises sanitaires comme l'Ebola et les attaques militaires contre des hôpitaux. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé lui a confié le mandat d'évaluer la riposte à la pandémie de la COVID-19. Elle a été admise à l'Ordre national en 2015. Joanne Liou, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Yvon Charest. Pendant 20 ans, M. Charest était à la barre d'une importante compagnie d'assurance, l'Industrielle Alliance. Grâce à sa vision, il l'a hissée parmi les plus grandes sociétés de services financiers au Canada. Durant sa carrière, il a toujours prôné les activités philanthropiques. Il a été admis à l'Ordre national en 2019. Yvon Charest. Au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Sylvain Moineau. M. Moineau est très actif en recherche fondamentale et appliquée. C'est intéressé aux bactériophages, des virus qui manifestent un comportement à la fois bénéfique et nuisible. Ses efforts sont concentrés sur la façon de les éliminer, par exemple dans les fermentations laitières, ou encore de les utiliser comme antibactériens dans le secteur de la santé publique. Il a été admis à l'Ordre national en 2019. Sylvain Moineau, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Laurent Duvernay-Tardif. M. Duvernay-Tardif est un modèle de conciliation sport-études. Il a décroché son diplôme de médecine générale à l'Université McGill, tout en ayant une brillante carrière dans la NFL. En 2020, il est devenu le premier Québécois à remporter le Super Bowl. En 2016, il a aussi lancé sa fondation en vue de promouvoir le sport et les arts dans la réussite éducative. En plus d'être le porte-parole des Journées de la persévérance scolaire, il a été admis à l'Ordre national en 2019. Laurent Duvernay-Tardif, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. M. Geoff Moulson. M. Moulson fait partie des grandes figures du monde des affaires au Québec. Il a intégré le conseil d'administration de Moulson Coors en 2009. En 2011, il est devenu président et chef de la direction du groupe CH, du club de hockey canadien, du Centre Bell et d'Evenco. Il a aussi toujours continué de redonner à la communauté. Il a été admis à l'Ordre national en 2019. Il lui manquerait juste une Coupe Stanley. Geoff Moulson, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Et le dernier, mais non le moindre, M. Denis Villeneuve. M. Villeneuve a déjà une longue et belle carrière derrière lui. Et je suis convaincu qu'il va continuer de nous impressionner. En 1996, il a été invité une première fois au Festival de Cannes. En 2010, le cinéma américain lui a ouvert ses portes avec une première nomination aux Oscars pour son film Incendie. Et plus récemment, on lui doit Sicario, Blade Runner 2049 et le très attendu Dune. Il a été admis à l'Ordre national en 2019. Denis Villeneuve, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. L'Ordre national du Québec se veut la vitrine d'une nation entreprenante sans cesse plus grande et plus forte. Il reflète la résilience d'un peuple qui a toujours su s'adapter, innover socialement, cultiver les talents et relever les défis de toutes sortes, et ce, dans l'esprit du bien commun. Le Québec compte, pour avancer vers l'avenir, beaucoup sur ses richesses humaines et le pouvoir exemplaire des membres de l'Ordre national du Québec. Aux membres de la nouvelle cohorte qui vient d'être mise à l'honneur, je souhaite la bienvenue dans l'illustre famille de l'Ordre national du Québec et, bien sûr, de rester des actrices et des acteurs dynamiques de notre société. Au public québécois qui les regarde, je propose de découvrir leur parcours respectif en allant lire leur biographie sur le site Internet de l'Ordre national du Québec et de s'en inspirer pour bâtir l'histoire présente et future. Mesdames, Messieurs, les membres de l'Ordre national du Québec, au nom du gouvernement du Québec, de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, je vous félicite et je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de faire leur entrée dans cette grande famille. On va maintenant conclure cette cérémonie en écoutant l'hymne composé pour l'occasion par M. Steve Barakat en l'honneur de l'Ordre national du Québec et j'en profite pour souhaiter une bonne fête nationale à tous les Québécois et à toutes les Québécoises. Soyons fiers d'être Québécois. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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